Bonjour, je suis Bertrand Guise, je suis à PPH à Bordeaux, et en effet de rééducation de MPR. Et en effet, je m'intéresse beaucoup au langage. Alors quand on m'a sollicité pour ça, parler du langage c'est toujours un plaisir. Je peux en parler 3 minutes comme 3 heures, donc on va plutôt faire 20 minutes comme recommandé, voire un peu moins si on peut rattraper le retard. Mais j'aime bien en général commencer mes présentations pour rappeler que l'aphasie, parce que c'est quand même mon sujet de prédilection, l'aphasie reste un symptôme qui impacte énormément la qualité de vie. Alors cette étude date d'il y a une dizaine, une douzaine d'années, je crois que c'est 2010, mais elle faisait l'inventaire des maladies et symptômes qui impactaient la qualité de vie. Et en pôle position, même devant le cancer, la maladie d'Ankington ou la maladie d'Alzheimer, celui-là plutôt, on avait l'aphasie. On comprend aisément que ça ne va pas en s'améliorant avec le monde dans lequel on vit, avec de plus en plus de communication qui est nécessaire, que ce soit oral ou écrit. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer énormément dans la prise en charge de nos patients. Je vous rappelle aussi que les aphasies, c'est environ un tiers des AVC. Alors ça peut être très large, suivant comment on considère les études et puis les troubles du langage. Ça impacte la qualité de vie. On va parler principalement d'orthophonie, forcément, parce que ça reste le gold standard. Donc on va préciser quelques petits éléments en orthophonie, en prise en charge orthophonique. Ça va m'amener du coup à vous parler ensuite de télé-rééducation et d'auto-rééducation, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent apporter dans notre prise en charge, étant donné le contexte sanitaire qu'on connaît. On ne croule pas sous les professionnels de santé et on sait bien qu'il y a des gros déserts médicaux. Et enfin, on finira la présentation par mon petit dada, la stimulation non-invasive, notamment je vous parlerai de RTMS, parce que c'est des choses qui sont maintenant bien indiquées, bien claires dans la phasie, même recommandées par la HHS, on en parlera, mais pour lesquelles peut-être il y a pas mal d'avenir et de réflexions à poursuivre, notamment pour individualiser la prise en charge. Voilà un peu pour un bref rappel, ou un bref aperçu de ce qu'on va balayer. Alors, pour débuter, on va débuter sur les recos qui sont sortis l'année dernière, comment ne pas les rappeler, les recos de la prise en charge de l'AVC à la phase chronique, et ce qui a été proposé par la HHS dans la prise en charge de la phasie. On reste bien sûr sur de l'orthophonie en gold standard, avec de la rééducation informatisée du langage qui peut être préconisée, donc ça va m'amener à vous parler d'auto- et télé-rééducation. Avec la RTMS, bien évidemment, qui a été proposée en grade A aussi, donc très bon niveau de preuve. La TDCS grade B, vous le voyez dessous, mais je fais plus de RTMS que le TDCS, donc j'en parlerai mieux. Ce qui est recommandé, bien sûr, ça reste l'orthophonie, et notamment forte dose, forte intensité sur une longue durée, et donc on voit bien le problème qu'on a avec nos services et nos professionnels de moins en moins nombreux, et ça aussi, ça va m'amener à parler de télé-rééducation. Et l'information, l'éducation des patients, des familles, on en parlera moins, mais c'est quelque chose qui est assez important aussi, qui était préconisé. Pour rappel, donc, ce qui était préconisé dans la discussion de la HAS, c'était qu'il fallait une fréquence supérieure à trois fois par semaine pour avoir une amélioration du langage de manière globale. Pour la compréhension, il faut pousser, et je vous détaillerai quelques éléments d'un groupe de recherche international qui s'appelle Release, qui a publié quelques méta-analyses intéressantes sur données individuelles qu'on a partagées à Bordeaux, mais aussi à Paris, je sais que j'en ai partagé ces données aussi. A contrario, quand on ne met pas l'intensité et la dose, on n'a pas grand-chose, notamment sur la compréhension. Et donc là, ça peut aussi nous amener à nous poser des questions. Et moi, très concrètement, quand j'entends les orthophonistes qui me disent « Ah ben, j'essaie de le prendre au moins une fois par semaine, c'est mieux que rien. » Je dis « mieux que rien ». Alors, sur de la déficience, j'aurais tendance à dire « c'est pareil que rien ». Ensuite, il y a autre chose, bien évidemment, il y a de l'information, il y a de... Mais si on se base juste sur la déficience et la récupération purement du langage, j'aurais tendance à dire « c'est pareil ». Voilà. Alors, petit rappel des anglo-saxons qui est assez intéressant aussi, puis on en parlera, c'est le côté haute dose, haute intensité et sa tolérance qui n'est pas nécessairement bonne chez tous les patients parce que ça suscite des arrêts de la prise en charge, ça suscite des difficultés d'acceptation. Et il faut savoir prendre en compte ces éléments aussi dans la prise en charge. Alors, juste pour rappel, la revue Cochrane de Marianne Brady de 2016, mais toutes les méta-analyses qui font suite le rappel, on fait mieux avec de l'orthophonie que sans orthophonie. Donc, on va continuer à former des orthophonistes. J'espère qu'on ne va pas me fermer l'école d'orthophonie à Bordeaux parce qu'il faut en former et toujours plus. Et je pense que c'est important de le rappeler. On n'apprend pas le piano avec quelqu'un qui sait jouer Cochleur de la Lune, on apprend le piano avec un prof de piano qui, si possible, est bon et pourquoi pas au conservatoire. Donc, on ne rééduque pas le langage avec des professionnels qui ne sont pas spécialisés dans ça. Et donc, meilleur effet de la haute dose, haute intensité, sur une longue période, c'était bien rappelé. Et en effet, cette méta-analyse, comme je le disais juste avant, rappelait le côté difficilement acceptable par tous les patients. Alors, la grosse méta-analyse qui est sortie du groupe Release rappelait ces éléments-là et précisait quelques éléments. notamment pour peut-être mieux identifier les patients auxquels on peut proposer des choses un peu spécifiques. Elle rappelait que chez les patients en âge de travailler, clairement, il faut mettre le paquet. C'est 3-4 fois par semaine. Si on veut 3-4 heures par semaine pour avoir des effets sur la production, et si on veut avoir des effets sur la compréhension, il faut mettre le paquet et monter à 9 heures par semaine. Voilà. On parlera de la fréquence aussi, ça c'est la dose, on parlera de la fréquence aussi. Il faut être très fréquent chez les patients en âge de travailler. Chez les patients les plus âgés, alors, l'intensité était un peu plus basse, sauf si on veut vraiment améliorer la compréhension. En fait, pour améliorer la compréhension, chez tout le monde, il faut mettre le paquet. Mais on comprend bien que chez les patients âgés, ça peut être plus difficile. Donc là, on a cette opposition entre intensité un peu plus basse chez les patients âgés qui apportait des effets significatifs, sauf pour la compréhension. Alors, à quel moment il faut mettre le paquet ? Ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'il faut mettre le paquet très tôt, ou est-ce qu'il faut mettre le paquet un peu plus tard ? Alors, juste petite précision, la Very Early Rehabilitation, c'est une petite digression, vous ne l'avez pas sur les diapos, a été testée dès les 48 premières heures. C'est l'équipe d'Erin Godeke qui a fait ça en Australie sur un gros essai thérapeutique, avec des résultats à distance, peu significatifs, sauf peut-être chez les patients les plus légers. Et ça qui sera intéressant aussi de discuter, c'est la typologie des patients, notamment les patients les plus légers et modérés, ce qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, avec la thrombectomie, ça a été souligné tout à l'heure. On a soit des très légers qui repartent directement à la maison, en plus, sans suivi réellement en ambulatoire, soit des patients très lourds. La typologie a un peu changé. Donc la Variable Rehabilitation, peut-être pas efficace. Alors ensuite, sorti de ces premiers jours des soins intensifs, une fois que les patients arrivent chez nous, qu'est-ce qu'il faut mettre comme intensivité ? Peut-être, si on doit mettre le paquet, on peut se permettre de le faire après trois mois, encore plus chez les patients les plus lourds, parce que finalement, dans les trois premiers mois, il y a tellement de choses à gérer, ils sont tellement lourds que c'est peut-être pas le plus pertinent de mettre le paquet en orthophonie, même si on a envie quand même. Mais finalement, ce qui a été montré, c'est qu'une intensivité moyenne faisait pas mal. Alors, à pondérer aussi, est-ce que c'est parce que toutes les données qui étaient sorties de ça étaient sur des patients peut-être très lourds, qui finalement ont peu bénéficié de rééducation, parce que peu accessibles dans les premières semaines ? Alors, la compréhension, comme je vous le disais, en fonction du type de... du pattern de l'aphasie, si on veut mettre le paquet pour des patients qui ont réellement des troubles de la compréhension, il faut dépasser les 9 heures par semaine, il faut dépasser les 4 jours par semaine en fréquence. Donc, on voit bien que suivant le type du langage à rééduquer, enfin le type d'aphasie, on doit adapter la prise en charge et on ne peut pas proposer la même chose chez tous nos patients quand il y a des troubles de la production ou des troubles de la compréhension. Il faut peut-être adapter. Et si on doit proposer de la haute dose et de la haute intensité au maximum et redispatcher, hélas, hélas, nos forces dans les centres de rééducation sur les patients qui en ont le plus besoin, si on veut avoir un impact, il faut peut-être intensifier en termes de compréhension. La fréquence pour les personnes en activité, il faut faire 5 fois par semaine, mais vous comprenez bien que des gens qui travaillent, leur proposer 5 fois par semaine de la rééducation, c'est compliqué et ça va être en opposition avec le fait de travailler. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de télé-rééducation après. Ça peut être une alternative. Dans la dose, et donc il faut mettre une dose suffisante, il y a la fréquence et la dose, 20 à 50 heures, en tout pour avoir une efficacité. Et donc, comme je vous disais, les patients les plus sévères, finalement, s'améliorent avec une fréquence qui est peut-être un peu moins grande, peut-être parce qu'ils sont plus fatigables. Et pour les patients légers ou modérés, il faut essayer de mettre le paquet. Les données qui sortaient de cette grosse méta-analyse étaient plutôt en faveur d'une prise en charge 6 fois par semaine. Alors, je suis passé un peu vite pour tout ça, mais c'était plutôt pas pour vous faire un truc très précis, mais plutôt pour vous rappeler que les patients, finalement, doivent être pris en charge en fonction de leur typologie, de leur aphasie. Si on doit mettre le paquet, et si on doit vraiment augmenter la dose, ça va être nécessaire pour les troubles de la compréhension, pour les gens en âge de travailler aussi. Et donc, il va falloir peut-être modifier et adapter notre prise en charge. Tout simplement parce que les propositions qui étaient évoquées par Élise, elles sont complètement en contradiction avec ce qu'on vit au quotidien sur le terrain et ce qui est possible d'offrir à nos patients. Et donc, une bonne alternative, ça pourrait, même si elle ne colle pas tout le temps, être de la télé-rééducation ou proposer du télé-soin. Le télé-soin, je vous rappelle, c'est accompagner le patient à distance en utilisant les techniques d'information et de communication. Deux choses à distinguer, c'est la télé-rééducation versus l'auto-rééducation guidée. Et ça, c'est pas mal aussi. Vous verrez que l'auto-rééducation, ça peut être un bon outil, notamment pour ces patients légers et modérés qui sont rentrés chez eux. Ça peut être fait par des libéraux, pas que par les CHU et les SSR, enfin les SMR maintenant. Ça peut aussi être pratiqué par les libéraux. Depuis le Covid, il y a une tarification spéciale. Il faut le savoir. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Nous, sur Bordeaux, on a monté une unité, l'unité COLA pour cognition et langage. On trouve des acronymes qu'on peut. Le jour, on mettra plus de psy, on fera peut-être pas psy-COLA, je ne sais pas. Mais en tout cas, on trouve les acronymes qu'on peut. Et on a proposé et monté cette unité il y a quelques années pour offrir la possibilité de faire de la télé-rééducation. Clairement, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, il faut, à un moment ou à un autre, de toute façon, voir les patients et voir si c'est possible et faisable. Les avantages, c'est que c'est compatible avec la reprise du travail. Parce que quelqu'un qui travaille, il peut prendre trois quarts d'heure de pause et faire sa séance de télé-rééducation. Alors que s'il doit se déplacer, aller faire du face-à-face, etc., ça lui fait facilement une heure et demie ou deux heures de pause. Et ce n'est pas toujours compatible avec une reprise du travail. Et ça, on le voit bien. Et c'est assez pratique de pouvoir proposer ça aux gens qui ont repris le travail. Les contraintes géographiques, alors, ici, on est à Paris, mais je ne vous cache pas qu'en Nouvelle-Aquitaine, si vous sortez de Bordeaux ou de la Côte ou du Pays-Basque, pour trouver des orthophonistes, c'est réellement plus compliqué. Je ne vous ai pas mis le zonage. Mais je sais que même à Paris, parfois, dans certains quartiers, en intramuros, il peut y avoir des déserts médicaux. Donc, ça permet de faire fi de ces contraintes géographiques. Des contraintes personnelles, évidemment, des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est des patients face AVC qui n'ont pas nécessairement la possibilité de reprendre la conduite automobile et de se déplacer. L'avantage, c'est que ça permet aussi une autonomisation du patient, notamment quand on lui propose de l'autorééducation, avec réellement une implication dans sa prise en charge. Et ça permet une information bien spécialisée et adaptée. Et, bien évidemment, d'intensifier. Nous, clairement, on propose très souvent, en complément de la rééducation en libéral, de rajouter des séances de télé-rééducation et de l'autorééducation, ce qui permet d'intensifier la prise en charge, alors qu'ils n'auraient que deux fois par semaine de l'orthophonie. C'est mieux que rien, les orthophonies se diraient, c'est un tout petit peu mieux que rien, deux fois par semaine, mais pas beaucoup plus. Donc là, ça permet de monter à quatre fois par semaine ou cinq fois par semaine, bien évidemment. Alors, parfois, on a des difficultés techniques. On l'a vu tout à l'heure, la visio, ça peut amener à des difficultés techniques. On en avait la preuve il y a quelques minutes. Il peut y avoir, ça peut être compliqué chez les patients qui ont des déficiences trop importantes, bien sûr, les aphasies sévères, c'est toujours très compliqué de proposer de la télé-rééducation comme ça. Les dents sont une réelle source d'aide quand on met en place ce type de programme et quand les dents n'est pas disponible, c'est plus compliqué. Alors l'âge, pas toujours, je suis assez surpris de certains patients qui sont très, très connectés. je crois que notre doyen dans le suivi cola, il a 84 ans, donc c'est pas mal. Mais la gestion du stress, voilà, on sait que ça, ça peut jouer. Des appareils disponibles pas toujours compatibles, bien évidemment. Et pour l'auto-rééducation, clairement, il y a tout ce qui va être motivationnel, tout ce qui va être anosognosie, tout ce qui va être difficultés d'organisation, troubles d'exécutifs et bien sûr, certains profils qui sont incompatibles. Clairement, ça ne remplace pas l'orthophonie en face-à-face mais ça, permet de compléter très clairement la prise en charge. Alors, si on a monté ça, on ne l'a pas fait en se disant tu as un truc, c'est qu'il y a des preuves quand même. De toute façon, je ne pense pas que le CHU aurait financé si on ne lui avait pas montré qu'il y avait des preuves scientifiques à mettre en place cette télérééducation. En parlant de télérééducation, il y a quelques études qui montrent qu'il n'y a pas de supériorité du face-à-face versus la télérééducation. Ça, c'est assez intéressant. Donc, ça peut être assez efficace ou au moins aussi efficace. C'est même efficace dans les aphasies globales. C'est assez intéressant de voir ces études qui sont quand même sur des petits effectifs. on a de beaucoup plus gros effectifs sur l'autorééducation. L'autorééducation a fait une bonne preuve de son efficacité. Il y a notamment ce gros essai thérapeutique qui est sorti dans le Lancet Neurology avec un logiciel qui s'appelle BigCactus par les Anglais et qui montrait une amélioration sur les troubles de la dénomination, sur l'anomie, mais peu d'efficacité sur le plan conversationnel. En tout cas, dans les méta-analyses, il y avait quand même un bon intérêt à pouvoir proposer cette approche complémentaire. Et comme je vous le rappelle, c'est en fonction de la typologie des patients et des troubles. Et pour ne pas prendre trop de retard, mais on posera des questions après, on va parler d'autre chose qui est recommandée par la HAS. C'est les simulations cérébrales non-invasives. Petit rappel de techniques, la RTMS et la TDCS. La RTMS basée sur la stimulation magnétique. Vous avez un champ magnétique qui est produit par un coil. Ce champ magnétique va passer à travers la peau, le crâne et va aller sur le cortex. Et donc, petit souvenir de physique, quand vous avez un champ magnétique qui passe dans un conducteur, ça recrée un champ électrique et donc une dépolarisation. Il se trouve que le cortex c'est majoritairement de l'eau, c'est donc un conducteur. Claude-François ne dirait pas le contraire. et donc vous avez la dépolarisation qui arrive et en fonction de la stimulation et notamment de la fréquence de stimulation, vous allez pouvoir entraîner une inhibition ou une facilitation en sachant que ces aspects-là n'ont été montrés que sur du cortex moteur. La TDCS, au contraire, vous allez induire un courant continu qui va polariser votre membrane, dépolariser ou l'hyperpolariser votre membrane neuronale et entraîner, pareil, cette facilitation, cette inhibition suivant que la stimulation est anodale ou cathodale. L'idée, c'est efficace dans la rééducation de la phase I. C'est efficace associé à de l'orthophonie. La RTMS a montré son efficacité associée à de l'orthophonie, donc ça booste l'orthophonie. Mais c'est aussi assez intéressant de voir que la RTMS a montré une efficacité sans rééducation spécifique associée, en offline, chose qui n'est pas réellement vraie pour la TDCS. La TDCS a toujours été efficace associée à la rééducation et les études qui ne l'ont pas associée à la rééducation n'ont pas montré d'efficacité. L'avantage de la TDCS, c'est qu'on peut faire la rééducation en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une séance de RTMS, c'est impossible de faire de la rééducation en même temps que vous avez les clics. Ce n'est pas possible. La TDCS, c'est possible. La RTMS a montré son efficacité à la phase chronique, donc ça, la HAS l'a bien mis avec un niveau de preuve très haut, un niveau de preuve A, mais aussi à la phase subaiguë. Chose que n'a pas montré la TDCS. Donc, ça prouve bien que ces deux techniques qui sont radicalement différentes, ce n'est pas la même approche et certes, on fait de la modulation, mais parce qu'on n'utilise pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes effets sur le cerveau et clairement, on n'a pas les mêmes résultats dans les cohorts. Alors, sur le plan du langage, la RTMS a montré une efficacité en termes de dénomination, de répétition, de communication, de compréhension et du langage écrit, ça, c'est assez intéressant. La TDCS, dans un peu moins de domaines du langage. Ce qui est assez intéressant aussi, je crois que je ne l'ai pas mis là, mais on va en discuter après, c'est que très souvent, les études en RTMS sont basées sur de l'inhibition droite, notamment du Broca homologue, alors que la TDCS, la plupart des études sont basées sur de la facilitation gauche. Les effets à long terme ont été montrés que ce soit en RTMS et en TDCS. Ça, c'est assez intéressant de voir que, après des séances de rééducation, ça se maintient dans le temps. Enfin, après des séances de neuromodulation, ça se maintient dans le temps. Alors, le principe, et c'est ça que j'aimerais bien discuter, parce que je pense que c'est ça qui va être intéressant dans les années à venir pour encore plus optimiser ces outils de neuromodulation et proposer de la stimulation individualisée à chaque patient. Le principe de base, qui est un principe que je n'aime pas trop, parce qu'il est beaucoup trop simple, et que si c'était si simple, ça se saurait, c'est le principe de rééquilibrer la balance interhémisphérique. Il y a des approches sur le moteur qui disent que, finalement, il y a une certaine compétition entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et que, quand on a une lésion, on va avoir un déséquilibre avec une augmentation de l'activité du côté sain et une diminution de l'activité du côté lésé. Et que ça allait, entre guillemets, entraîner un cercle vicieux avec encore plus d'impact du côté, enfin, encore plus d'inhibition du sein vers le lésé, etc. Et donc, le principe de l'approche de ces neuromodulations, ça va être de rétablir cette balance interhémisphérique soit en diminuant l'activité du côté sain, soit en augmentant l'activité du côté lésé. Comme je vous disais, RTMS, l'approche est plutôt inhibition du broca homologue à droite, et TDCS est plutôt stimulation anodale, donc facilitatrice, à gauche. Alors, clairement, cette approche de la balance interhémisphérique, elle est un petit peu trop simple. Parce que quelqu'un qui n'a plus rien à stimuler à gauche sur une grosse lésion, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas faciliter à droite ? Est-ce que c'est vrai pour tous les patients ? Et donc, on a proposé certaines approches en méthodologie SCAD, donc en méthodologie en Shingen Kais Exploratory Design, où en fait, vous incluez peu de patients, mais vous les suivez très longtemps. Et c'était l'objet de la thèse de science de ma PhD, Sophie Arex, que je salue puisqu'elle est en photo. et Sophie a exploré ça, elle a soutenu il y a un mois et elle a exploré ça chez des patients et là, vous voyez, on a inclus six patients qu'on a suivis sur six semaines. Donc, le SCAD vous permet d'avoir une ligne de base, donc de voir éventuellement un effet d'apprentissage, puis vous faites votre intervention et vous faites le follow-up. Alors, on a décalé cette ligne de base, je vous passe les éléments de méthodologie, mais ça fait partie de la méthodologie SCAD. et on a regardé chez des patients, chez six patients, ce que ça donnait l'inhibition à droite ou la facilitation à droite. On s'est dit, pourquoi il faudrait nécessairement inhiber à droite ? Il y a des études, il faut le savoir, si on a fait ça, on n'est pas parti comme ça, bien en tête, sans donner. Il y a des études qui ont testé, des essais thérapeutiques qui ont testé ça avec des effets significatifs de l'inhibition droite en RTMS, notamment les, je crois que c'est les Chinois, c'est U et collaborateurs en 2018 qui ont fait ça. Une petite minute ? Ah, va falloir que j'aille vite alors. Et ils avaient des effets positifs de l'inhibition, mais aussi de la facilitation, alors qu'on pourrait se dire que ça va avoir un effet contre-productif. Clairement, ce qu'on a montré, c'est que tous les patients ne s'étaient pas améliorés. Alors, il y avait des patients qui étaient un peu trop sévères pour être testés. C'est des patients à qui on a proposé des tests de dénomination, mais aussi des tests de décision lexicale. Et si on regarde le patient 3, il s'est amélioré de manière significative après la facilitation et après l'inhibition. Dans les deux cas. Le patient 6, juste après l'inhibition. Si on regarde un petit peu maintenant en termes d'erreurs produites dans des tâches de dénomination, bon, il y en a qui étaient trop sévères pour avoir une évaluation, mais de manière assez drôle, le patient 6, il s'est dégradé. Ouais, quand on fait de la rééducation à Bordeaux, on aime bien dégrader nos patients, on est comme ça. Il s'est dégradé après la facilitation, si on considère juste les erreurs sémantiques. Alors qu'il s'est amélioré sur le plan des persévérations. Et alors, retenez bien ce patient 6 et ce patient 3. Si on regarde maintenant dans des tâches de décision lexicale, on a un patient 6 qui, souvenez-vous, s'est dégradé sur le plan des erreurs sémantiques. Il faisait plus d'erreurs sémantiques. Et sur une tâche de décision lexicale, il s'est amélioré. Alors qu'on est sur des processus l'équipe sémantique qui sont bien sûr soit de compréhension, soit de production. Mais voilà. Donc on a des effets qui sont parfois opposés. Et le patient 5, lui, à contrario, il s'est dégradé, que ce soit après une facilitation ou après une inhibition, dans des tâches de décision lexicale. D'où l'importance peut-être de tenir compte du type de trouble, du type de pattern, est-ce qu'ils sont plus avec un profil chronologique, sémantique, etc., pour proposer la rééducation. Et ça, c'est en utilisant uniquement le gyrus frontal inférieur droit. Mais on a fait ça aussi en choisissant d'autres cibles, d'autres cibles corticales. Et on s'est notamment posé la question de savoir si on stimule le cortex moteur des lèvres, qui est sur un modèle, là vous avez le modèle de Dufault, qui est proposé par Hugues, Dufault sur les différentes voies sémantiques et phonologiques. On sait que le cortex moteur primaire est impliqué notamment dans les troubles sémantiques. On a choisi des patients avec un profil plutôt phonologique. Et on les a stimulés en inhibant le cortex moteur des lèvres à droite. Et alors, chose assez intéressante, les patients se sont améliorés. Donc vous voyez, lui, après stimulation, il s'est un peu amélioré si on considère les tests statistiques, clairement, il s'est un peu amélioré. Mais elle, c'est assez caractéristique. Vous voyez, ça, c'est sa ligne de base. Et puis d'un seul coup, au moment de l'intervention, paf, une belle amélioration après la stimulation en ciblant le cortex moteur des lèvres. Donc peut-être que pour elle, c'était la meilleure cible. Alors, à mon avis, les enjeux à venir, ça va être essayer de trouver la meilleure cible. Pourquoi pas s'appuyer sur l'imagerie ? Philippe, tu disais tout à l'heure l'imagerie, ça peut servir au pronostic pour les cancérologues. Pourquoi on ne le proposerait pas ? Mais clairement, je pense que l'imagerie pourrait aussi servir en termes de pronostics d'une efficacité de traitement. Et pour décider des traitements, par exemple, sur une IRM cérébrale, on pourrait imaginer, et c'est ce qu'on va faire en fait, c'est pour ça que je vous en parle, de mesurer les disconnexions et regarder les différentes disconnexions entre des aires corticales un peu cruciales et peut-être choisir la meilleure cible pour chaque patient et individualiser notre prise en charge et notre RTMS pour espérer avoir les meilleurs effets. Vous voyez là, chez cette patiente qui s'est nettement améliorée, c'était le cortex moteur primaire. Donc vraiment proposer des individualisations basées sur l'imagerie, mais basées sur la clinique et plein d'autres choses. Et je vais m'arrêter là, comme ça, je ne vais pas dépasser trop longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.